Musique Salut ! L'infiniment petit a frappé très fort. Je suis passé à la librairie internationale en venant et j'ai raflé tout ce qui restait. On fait la une partout. Le Gluon est en train de devenir une star. Grâce à vous, Lola. Oh, j'ai eu beaucoup de chance. Ne soyez pas modeste. Sans le talent, la chance n'est pas grand-chose. Regardez, il y a même une photo de vous en première page. Ah, je suis pas mal en photo. Au naturel également. Oh, arrêtez de me flatter. Aujourd'hui, l'ourdie 15, c'est la sainte Socket. Bonne fête à toutes les Sockets. Si ces deux petites Sockets, Betsy et Maggie, sont à l'honneur aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que c'est leur fête, mais c'est qu'elles viennent d'accomplir un exploit extraordinaire. Voyez plutôt. Vous êtes en conversation avec le Gluon, Lola ? Est-ce que le reportage sur les équilibristes est terminé ? Oui, oui, c'est fini. Encore bravo, mesdemoiselles, et les félicitations de toute l'équipe de Téléchat. Oh, je ne peux pas voir ça. Rien que d'y penser, ça... Oh, ça me donne le vertige, vite. Une page de publicité. Plus de spatules, grâce à la poêle, nul. Bravo, pup-pup ! On se fait remarquer ? Je disais au début de cette émission que l'infiniment grand n'est plus seul à tenir la vedette. Les étoiles, les planètes, les comètes, c'est bien joli tout ça. Mais l'infiniment petit, avec ses milliards de milliards de milliards de Gluon, est drôlement plus amusant. Tenez. La poussière, par exemple. Quoi ? Quelle horreur, la poussière, rien que d'en parler... À vos souhaits, Lola. Mais vous avez tort. Aux archives de Téléchat, nous avons des documents qui vous étonneront. Vous m'entendez, brosse dure ? La liaison est parfaite. La poussière, c'est un sujet que vous connaissez bien aux archives. Pensez donc, il n'y a que l'embarat du choix. Vous avez retrouvé des documents sensationnels dont vous m'avez parlé ? Bigre, ça n'a pas été facile, mais j'ai fini par mettre la main dessus. Alors, envoyez. Du latin pulvis pulveris, la poussière, terre ou toute autre matière réduite en poudre très fine. Elle s'infiltre partout et se volatilise au moindre choc pour se déposer ailleurs, prête à décoller à nouveau vers d'autres rivages. Le carnaval de la poussière. Une autre découverte de Téléchat. On croyait que la poussière volait ? Non, elle danse. Exemple, tout de suite en direct et à chaud sur l'événement, l'interview du gluon de la poussière. Gluon de la poussière, vous vous amusez bien ? Samba si, samba no, c'est la samba du haut, c'est la samba du bas. De ce gluon-là, je crois qu'on n'en tirera pas grand-chose. Samba si, samba no, c'est la samba du haut, c'est la samba du bas. Nous terminons ce programme scientifique, salut à demain si on veut bien ! Il y a bien 30 sortes de chats. Des petits, des gros, des agoras. Des petits, des gros, des agoras. Je sais, mais c'est plus fort que moi, je suis comme ça. Quand on est journaliste, Lola, il faut rester de marbre. Bon, je te dépose chez ton coiffeur ? Non, si on allait danser. Samba si, samba no. Salut ! C'est dur de trouver du poisson frais. Je dis bien frais. Pas froid, pas glacé, pas surgelé. Frais. Il vous ferait avaler n'importe quoi aujourd'hui. Berk ! Aujourd'hui, jour 16, c'est la Saint-Poupée. Bonne fête à toutes les poupées. Bonne fête à toutes les poupées. Mais pour en revenir aux poissons, je peux vous dire que maintenant, ils viennent au monde surgelés. Vous exagérez, gros chat. Non, et je le prouve. Regardez ce que j'ai trouvé à la poissonnerie. Du caviar. Et alors ? Des oeufs de poisson dans le frigo. On ne leur laisse même plus la chance de naître dans l'eau. Oh, le caviar. On a mangé des kilos en Australie. Une autruche, ça mange du caviar. Une autruche, ça mange n'importe quoi. Vous ne trouvez pas qu'on dirait des gluons ? Ah non. Ils sont ronds comme des gluons. Mais ils sont beaucoup plus gros que des gluons. L'infiniment petit. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est l'infiniment petit ? L'infiniment petit, je n'ai pas besoin de l'imaginer, moi. Je le vois. D'accord. Vous êtes exceptionnel. Mais la structure de la matière des choses, pour certains, c'est du chinois. Tenez, ouvrez cette poupée russe. Oh, il y en a une autre dedans. Ouvrez cette autre poupée, je vous prie. Il y en a encore une autre. Et encore une autre. Et encore une autre. Et si on continuait tout le temps, on irait jusqu'aux molécules, jusqu'aux atomes, aux protons, aux neutrons, et enfin en dernier, aux gluons. C'est ça, l'infiniment petit. Et il y a des mondes dans les mondes exactement comme dans l'infiniment grand, avec des planètes, les étoiles, les galaxies. Mais, 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 quand vous avez été interviewé la tarte à la crème, pourquoi c'est son gluon qui vous a répondu et pas son atome ? Excellente question, Lola. Et je vous remercie de l'avoir posé. Ça me permet de lancer le reportage suivant, mais d'abord, une page de publicité. Le matelas nul, la terreur, des somnambules. Tu exagères, pub pub ! Nous sommes au pied du plus gigantesque monument consacré à la gloire d'une petite chose. Il s'agit de la représentation de la structure d'une molécule de métal avec ses neuf atomes. Chaque boule est un atome agrandi des millions de fois afin que tout le monde puisse le voir même de loin. Atome du métal. Pour Téléchat, êtes-vous fier d'avoir votre statut ? J'entends rien. Atome du métal, vous n'avez rien à dire ? À mon avis, il n'a rien à dire. Gluon de l'atome du métal. Êtes-vous là ? Ah, enfin ! Vous me donnez la parole ! En tantôt, j'ai toujours rêvé de parler à la télé. Je croyais, vous, vous aviez m'oublié. Mais non, c'est justement ça que je voulais prouver. Les plus petits sont les plus bavards. Comment ça ? Qu'est-ce que vous voulez insinuer ? Je n'insinue rien du tout. Je veux expliquer à ceux qui nous regardent que quand on interroge une chose, disons une valise ou une pomme, c'est toujours le gluon qui a le plus de choses à dire et des choses intéressantes. Pourquoi ça ? Eh bien, Micmac, parce que le gluon est l'âme des choses. Il est au fond de la chose, comme la vérité est au fond du puits. Ça, alors ! Je suis heureux de vous l'entendre dire. Parce que moi et mes frères, on ne nous donne pas souvent la parole à la télé. Oui, mais Téléchat n'est pas une télévision comme les autres. Chez nous, pas de surgelés, pas de colorants artificiels. Rien que de la fantaisie et beaucoup de gluons. Dans Téléchat, l'âme des choses est mise à nu. Salut ! À demain, si on veut bien ! Il y a bien 30 sortes de chats Et des petits, des gros, des ogoras Chas de gouttière et chasse-là moi Je n'ai qu'une télé, c'est Téléchat Il y a longtemps que tu as quitté l'Australie ? Cinq ans. J'ai passé deux ans à Ouagadougou. Ouagadougou ? Tu es vraiment allé à Ouagadougou ? Qu'est-ce que tu crois que je dis ça pour moi d'intéressant ? Salut ! Aujourd'hui, je suis content J'ai gagné ma partie de golf avec mon voisin Il faut dire que je tenais la forme Ah, vous avez fini par gagner ? Vous le sauriez si vous étiez resté jusqu'à la fin On serait bien resté jusqu'à la fin Si on avait des plus polis avec moi On serait plus polis avec vous Si vous ne mettiez pas toujours votre tête dans les trous C'est agaçant à la fin Ça c'est trop fort alors Aujourd'hui, pardi 17 C'est la Saint-Pau de Col Bonne fête à tous les pots de col Au lieu de boudé, souhaitez-lui bonne fête Bonne fête à tous les pots de col Je ne boudais pas Réfléchissez On peut savoir à quoi ? Au bal de golf peut-être ? Vous ne croyez pas si bien dire Puisque vous aimez tellement le golf, Crochat Et que le monde de l'infiniment petit vous passionne J'ai un cadeau pour vous J'aime pas le fromage Je suis pas une souille ? C'est pas pour manger C'est pour jouer Jouer ? À quoi ? Mais au golf Au golf mini miniature Une page de publicité Une page de publicité Aujourd'hui avec nous à Téléchat Deux téléspectatrices que le gluon intéresse particulièrement Madame Raimonde Du tiroir de la salle à manger Bonsoir Et Sophie Durat-Avalet Du tiroir de la cuisine Bonjour Les gluons vous intéressent Pour des motifs très différents Vous, Raimonde Vous écrivez dans votre lettre Que vous avez fondé un fan club dans votre tiroir Afin, je cite De comparer les goûts La teneur en calories Et le degré de cuisson des gluons C'est exactement cela Et vous Sophie Vous avez créé un autre groupement Dans votre tiroir de la cuisine Pour, je cite La défense et la survie des gluons sans abri C'est vrai Les gluons, well C'est important Ça y est J'ai réussi mon premier trou de gruyère Continuez Grouchat Tout se passe très bien sans vous J'entends tout, vous savez Vous vous en sortez à merveille C'est Albert, le dictionnaire Téléchat, écoute C'est vous, gros chat Non, rappelez demain Il est en conférence Eh bien, Sophie et Raimonde J'ai une surprise pour vous Le gluon du pot de colle a accepté de répondre à vos questions Est-ce que vous êtes en voie de disparition ? À force de nous étaler On se dessèche Est-ce que vous êtes bon à manger ? Il y en a qui ont essayé Mais je colle aux dents Quelle horreur Non, c'est pas une horreur C'est notre boulot Penser à tous les objets cassés Sans nous À la poubelle Il a raison D'ailleurs, s'inspirant de vos élans de bon cœur Sophie et Raimonde Téléchat a décidé de créer la SPO La Société Protectrice des Objets Ça y est Un autre trou C'est fini le parcours Cette société La SPO Aura sa rubrique régulière dans notre émission Pour que tous ensemble Nous puissions venir en aide aux objets Salut À demain Si on veut bien Qu'est-ce que tu racontais avec cette affaire d'histoire de société de bazar ? Il y en a qui travaillent pendant que d'autres s'amusent Pardon ? Oh, j'ai rien dit moi Salut ! Aujourd'hui, l'ourdie 22, c'est la Saint-Marteau Donc, bonne fête à tous les marteaux Et j'espère qu'ils s'arrêteront cinq minutes de frapper comme des sourds Car c'est pas possible de travailler dans ces conditions Ouf ! Merci et bonne fête ! Ah, ça fait du bien le silence Le sujet qui suit est grave Les carreaux de la salle à manger sont cassés Un reportage exclusif de Téléchat Il est air-teur douche du matin Quand un bruit effroyable réveille la maison La vitre de la grande fenêtre du salon vole en éclats Les morceaux de verre couvrent la boquette Je suis arrivé au moment où Brosse dure ramassait les derniers morceaux Alors, accident ou attentat ? Brosse dure Vous étiez le premier sur les lieux Votre opinion ? Pour moi, aucun doute Il s'agit d'un attentat Ça me rappelle le coup de la fenêtre de la cuisine l'hiver dernier C'était la faute d'un courant d'air Et d'ailleurs, on a fini par l'arrêter Comment ça ? En fermant la porte du salon Dans le cas qui nous occupe, on a arrêté un ballon qui traînait par là Et pour en avoir le coeur net, je vais interroger son gluon Gluon du ballon, c'est toi qui a cassé le carreau ou est-ce qu'on t'a poussé ? J'entends rien, c'est normal ? T'es branché ? Je crois bien Alors, gluon, c'est toi ou c'est pas toi ? Je parlerai qu'en présence de mon avocat Si tu es innocent, dis-le Je dirai rien et je me dégonflerai pas S'il veut rien dire, à quoi je sers, moi ? Tu as raison, on rentre Innocent ou coupable, la question reste posée A vous de vous faire une opinion J'ai la mienne et je ne la partage pas C'est pour toi, Grouchat Ça a l'air de venir de loin Téléchat écoute Ici, le ballon qui a marqué le premier but du mondial de football A cette injustice Parfois, on nous félicite Je m'excuse de parler de moi, mais ça a été mon cas Et parfois, on nous accuse Mais de toute façon, on nous tape dessus Alors, nous, le ballon, on a l'air Il a pas l'air content En tout cas, il soigne sa publicité Non, il a raison Non, on accuse toujours les objets C'est toujours eux qui prennent Ce sondage, commandé par la SPO, vous le prouve À la question, les objets en ont-ils plein le dos ? 80% des fourchettes répondent Du côté du dos, ça va Mais j'ai souvent mal aux dents Certains steaks sont de véritables semelles 60% des petites cuillères nous disent Le pire, c'est avec le thé bouillant Le thé en bas Et en plus, on doit tourner pour faire fondre le sucre Et 100% des faits rares passés qui se plaignent De devoir travailler avec le fond brûlant de fièvre Déclarent Faut que ça change Ça fait pas un pire Pour que ça change, il faudrait alerter l'opinion C'est le but de la SPO, Groucha La société protectrice des objets Évidemment Vous étiez en train de jouer au golf mini-miniature Quand je l'ai créé On va pas revenir là-dessus quand même Faut pas se froisser Si ce sondage vous a ému Ne faites jamais un objet Ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse Merci pour nous tous Chalut À demain, si on veut bien Il y a bien trente-dix sortes de chats Des petits, des gros, des agoras Chas de gouttière et chasse à moi Je n'ai aucune télé C'est télécharme Sois un amour, Lolita Tu ranges tout, t'éteins la lumière Tu fermes la porte Tu comprends avec ma pâte cassée Et puis j'ai en retard pour le tennis Ah, parce que pour le tennis, elle ne te gêne pas ? Au contraire, elle me sert Quand je sors ma balle De là, ça surprend toujours l'adversaire Sous-titres par Jérémy Diaz